Tu fais quoi là ? Grenade ! Mais t'es malade ! En plus avec ma main d'être, regardez les touches qu'elle a mis ! Des touches jaunes, viens on a une déclustation de produits russes là ! Avant de commencer la vidéo, aujourd'hui c'est la Russie. Vous savez que c'est une série qu'on a lancée avec tous les pays, ça tombe sur la Russie. On sait ce qui se passe en ce moment, ça n'a rien à voir. D'ailleurs ça vient pas de la Russie elle-même, ça vient de la France. C'est des commerçants français comme nous qui vendent, ils ont une épicerie en mode qu'ils vendent des choses de tous les pays. Alors vous connaissez, c'est parti, on commence par les céréales russes ! Oh la la, regardez ! Regardez ça, ça va être mon kiff de tester ça. Oh là on a des gâteaux à la pomme, je fais pas très bien ce qu'est-ce que c'est, on dirait qu'il y a du chocolat bizarre ! On va vous les rapprocher, par contre je pourrais pas vous lire l'écriture parce que j'y comprends rien. Moi je peux lire le truc. Mais ça a l'air d'être super bon. Il y a marqué gâteau pomme. Là on a une barquette de saumon au paprika. Ça, ça va être incroyable à tester avec des petites tartines. On a des mini chocolats, tout minuscules. Mini chocolat, en plus la petite elle a un voile. Oh bien, il est bas la petite. Bon là je vais présenter quelque chose qui est vraiment assez bizarre. C'est ça. Après je suis obligé de vous le ramener, la maxi boîte de gâteaux. Avec du bon chocolat à l'intérieur. Pourquoi il y a des ours en fait, c'est quoi le rapport ? Bah en Russie il y a des ours, machaimishka, tu connais pas ? Mais c'est pas des russes en fait. Ensuite on a les superbes gâteaux. Ils me donnent vraiment vraiment très envie. Ah là c'est pas créant russe. Regardez là c'est pas du russe. C'est mirabelle. Bon donc là le dernier truc c'est le truc. Qui est vraiment... Encore des gâteaux. Et là on a les kopobkas. Kopobkas. Regardez les kopobkas. Vous avez vu il n'y a aucune boisson vu que les russes ils boivent que de la vodka, que de l'alcool. On n'a pas pu prendre de boisson, je suis vraiment désolé. Mais déjà go tester tout ça ok ? The next day. C'est parti, on va enfin tester les produits. Ça va être la première fois de ma vie. Personnellement j'ai jamais mangé des produits russes. Elle pareil. Pour cette dégustation je vais la laisser choisir de A à Z ce qu'on mange. Il y a du salé et tout ça c'est du sucré. Commence par quoi ? Directement les gâteaux. As-y let's go. Gâteaux fourrés au chocolat. On va regarder si les russes dès qu'ils rentrent de l'école ils sont bien. On reçoit un gâteau c'est comme ça. C'est tout petit ça. Il n'y a qu'en France où on a des grands gâteaux. C'est tout le temps, tous les pays c'est tout petit. Tiens. Hop. J'ai le smelé. Je vais ramener un verre de lait si t'as dedans. Bon allez c'est parti on va goûter. Smelé. Oh et les russes vous rigolez pas. Le gâteau il est tout mou. C'est pas dur du tout c'est un cookie tout mou. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est tes nouveaux gâteaux préférés ? C'est incroyable. Ça c'est validé 25 000 sur 10. Si vous avez la possibilité de trouver ça en magasin achetez le direct. C'est un carnage. Ok ça c'est les céréales flocons d'avoine de la Russie. Sauf que eux les gamins ils ont mis des framboises dedans. Et regardez ce qui est grave stylé c'est que c'est par sachet. Vous avez vu ? Je prends une petite cuillère pour goûter. C'est bizarre. Ah ça c'est un goût chelou. Attends je vais pas parler je vais laisser Miriam pour voir ce qu'elle en pense. Peut-être que mon palais il est pourri. Alors ? C'est vraiment bizarre. Dès que j'ai commencé à mettre dans ma bouche je me suis dit ça va être grave bon. Mais à la fin c'est du poison. Peut-être qu'on va mourir. Au début c'est dégueulasse. Dès le début c'est... Bien. Ensuite. Alors si tu prends pas ce qu'on goûte ça. Ah ouais la petite. Une petite enfant de 3 ans 2 ans avec un voile sur la tête. C'est pas 3 ans 2 ans. Mais si elle est toute petite frère. Regardez ce chocolat russe. C'est vraiment tout minuscule. Non c'est pas du chocolat noir tiens. Il passe pas un petit bout à la place du gros bon. Ah ouais ? C'est bien. Ouais 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 je vois le délire. Je vois le délire. C'est du chocolat normal. Vous voulez nous douiller c'est pas du chocolat russe. Hier j'ai mangé du chocolat tinder. C'était la même chose. Pareil. Et du coup j'aime pas du tout. Il est éclatant. Il a un goût bizarre. Ah si tu te proposes qu'on goûte. Ah ouais ça c'est le truc préféré de la dégustation. On va voir. Peut-être que je me suis fait carna. On va voir comment c'est. Déjà en plus c'est bizarre. Alors en fait c'est un beignet avec je sais pas dedans ce qu'il y a. On croque ou on l'ouvre comme ça quand je vais ouvrir vite fait. Ah ouais c'est fourré. Ah ça va. On va tester hein. C'est un beignet avec je sais quoi le boy. C'est un beignet pour eux. Pas bon. Imagine là tu vois c'est écrit en russe. Ouais. Imagine la marquée fourré au cacao ou un truc comme ça. Et non c'est même pas. Pour l'instant les russes vous êtes bizarre hein. Viens on va sur un peu de salé. Un peu de salé ? Ouais avant de repartir au sucré. Ok. On a des petites tartines que vous allez voir. Et ici. C'est genre en France. Nous on a du thon à la catalane. Eux ils ont ça. C'est bizarre. Oh c'est comme la catalane. Ça se trouve c'est grave. C'est un peu plus c'est quoi j'adore la catalane. Du coup tu l'as mis dedans. Mais ça se tartine. Mais pourquoi dedans ? Comment ça ? Pourquoi dedans ? Pourquoi pas dedans ? Pourquoi pas dedans ? C'est pas le petit homme. Ça se présente à peu près comme ça. Bon allez c'est parti. Par contre c'est bizarre il y a des trucs pas sur les côtés. C'est dégueulasse. C'est le pire truc que j'ai mangé de ma vie je crois. Oh my god. Ah purée c'est dégoûtant. Je te dis ça va être du saumon. Avec du paprika ça va être incroyable. Ah c'est éclaté. Et pourtant Myrème c'est que moi j'aime presque tout. C'est comme si on mangeait du poisson cru. Oh voilà. Alors le prochain truc. Goulement de tambour. Ça. Ah il y a sûrement un bon truc. On va faire que les autres. Ouais c'est un peu plus vieux. On va faire ça. Regardez ce truc. Un tout petit peu plus gros. J'espère que c'est aussi bien que les autres. C'est bien. C'est exceptionnel. Oh la 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 la. Ces gâteaux là là ils sont phénoménal. C'est bien. C'est bien. Tu n'aimes pas toi. Moi je kiffe. Moi je kiffe de ouf. C'est quoi que tu n'aimes pas dedans ? Les fruits rouges. Après c'est son choix. Et moi je kiffe de ouf. Oh ça c'est notre truc préféré ça. Des barres chocolatées. Des barres ? Ouais. Oh elles sont balèzes. Là c'est pas dégueulasse. Regardez comment c'est gros. Attends on va partager une à deux. Oh my god. Il faut bien le tremper parce que ça le râche une arme de destruction massive. Il a l'air d'être trèche. Je croyais qu'il y a une chouette à l'intérieur. C'est trop 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 bon les reilles. Oh je suis trop content. Là les ours là les ours de la Russie là. Archibon. Tu en penses quoi toi ? C'est trop bon. Tu as vu c'est incroyable. Ils sont bien grosses. On va changer là pour accéder à la place pour la dégustation. Ouais frère il n'y a pas de place. Tu vois. C'est là. Là je vais prendre. Grosse tablette de chocolat. Un curry. Oh je l'ai cassé à l'intérieur c'est. Il y a du sort de la pâte à kinder. Ok je vais le goûter. Vas-y tu vas le goûter en premier. Pour une fois. C'est bien. Putain mais les russes je sais pas c'est quoi ce pays. Ils ont mis à l'intérieur un truc bizarre. Ah. Oui. Genre tu croques le chocolat c'est bon. Et après à l'intérieur il y a une sorte de mousse. Elle a le bout de quoi cette mousse ? Un truc de médicaments. Fais se tomber. Ça c'est pas valide. Dernier truc. Je vais le présenter. C'est du truc bizarre des gaufres. Tiens. Faut tromper. Faut tromper. C'est bon. Laisse pas dire ton avis avant toi. Vas-y tu peux. C'est trop bon. C'est exceptionnel. Dans les gaufres ils sont vraiment forts. C'est vraiment très 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 bon. Ça va en vrai ils ont des bons gâteaux. Mais quand vous voyez des trucs genre. Comment dire. Ils louent le truc là. Quand vous voyez des trucs fourrés à l'intérieur. Ne prenez pas. C'est sûr c'est pas bon. Ou alors. Mais les gaufres là. D'ailleurs je vais même te piquer la chée. C'est trop trop bon. C'est bon. Ou alors dès que vous voyez ça là. Dès que vous voyez des trucs dedans. Prenez pas. J'espère que ça vous aura plu la famille. Dans cette vidéo on a eu la chose la plus dégueulasse que j'ai mangé de ma vie. C'est ça. C'est vraiment affreux. Je sais pas comment on va le finir. Parce que nous on fait pas de gaspillage. Dans le cas je pense que ça va. Non je pense que je peux pas. C'est pas possible. Et la meilleure chose de la dégustation. Moi et Méram. On sera d'accord pour dire que c'est ça. Ouais c'est clair. Vas-y juste à ce que vous voyez de la fin. Alors. Ouais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner. De mettre un like. Et de nous suivre. Et bon Ramadan si vous faites le Ramadan. On a fait cette vidéo juste avant. Donc c'est pour ça qu'on mange. Vous pouvez nous suivre. Ouais sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada